Coucou à tous ! La lumière se barre la gueule ! Alors on va changer... Deuxième fois, se barre la gueule, dis donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un tronement de terre en Alsace ? Donc, on va changer un peu d'aller à l'espèce, ouais, on va un peu changer. Là je vais vous présenter le matos que j'ai en matos, on va dire acheté en magasin, alors soit en ligne, soit physique, en France, donc du matériel de marque, comment dire, plutôt reconnu ou connu. Et on va faire de la plus light à la plus costaud que j'ai. Donc, vous allez voir, il y a des marques que j'ai connues ou que j'ai redécouvertes via les youtubers que je suis. Donc, Bardecume, Tristan Edouin, Scarna Fishing, tous ces gens-là. Alexandre Fishing, etc. Donc, la canne que j'utilise le plus parce que chez moi, à 500 mètres, j'ai des ruisseaux de partout, j'ai une rivière de partout et c'est essentiellement beaucoup de chevaines. Donc, ultra light, ultra light favorite X1. 0,5, 5 grammes, équipé d'un moulinet Daiwa Legacy taille 1000 XH. Et on est parfaitement à l'équilibre. On a une Trest de 0,4 PE. Donc, vraiment très, très fine. Un petit bali, voilà. Action extrêmement faste. Donc, ça, c'est sûr que c'est pas une canne de débutant. Elle ne pardonne pas grand-chose si vous vous trompez. Ça va ou ça doit aller. Si c'est pas là où vous voulez aller, c'est pas son problème. Elle m'a 83. Donc, ça, c'est pareil. Voilà. On peut prendre aussi bien flottu que dans les rivières encombrées. Donc, moi, ça me convient parfaitement parce que la rivière est assez petite. Donc, c'est une canne avec une finition qui est correcte. Franchement, une belle canne. Je n'ai pas de canne très, très chère, mais j'ai des cannes que je trouve assez jolies. Dans l'ensemble, j'essaie de faire des ensembles, on va dire, des ensembles que, on va dire, esthétiques. Voilà. On essaie de faire le raccord entre les moulinets et les cannes. Voilà. 13 verres pour un petit point vert. Un peu doré parce qu'il y a un peu doré dans les ligatures. Voilà. Donc, on essaie de faire un truc à peu près plaisir. Quand on se fait plaisir qu'on dépense un peu de sous, on essaie de faire ça. Enfin, moi, j'essaie de faire ça un peu plus joli. Donc, ça, je vais l'utiliser. C'est ma canne favorite, l'issame, que j'utilise le plus parce que c'est l'utilisation que j'en fais le plus pour l'instant. Ensuite, on a une canne light. Pro S Pro. Ça, c'est sûrement la canne pour l'instant que je trouve la plus joliment finie. Elle est donc une spectre finesse en spinning 228. Donc, 2m28 plutôt du bord, pour le coup, sur les endroits dégagés. On ne mettra pas trop ça en flotte tube. Un bon vieux Mouine Shimano acheté sur pêcheur.com. 2500 SHG. Une 13 de 0,6. 2m28 de deux embanchements comme la favorite. Moi, je trouve qu'il y a des jolies petites finitions avec les ligatures en trois couleurs. Les différents carbone, le vernis, le talon qui est encore en carbone également. Ici, derrière, les VA qui est sympathique. Le talon derrière. Et encore une fois, en 2018, voilà. 2500, voire 3000. 2500, ça va bien. C'est pas trop trop lourd. L'équilibre, il n'est pas trop trop mal. J'avais mis un 1000, mais on piquait du nez. Donc, 2500, il n'y a rien de trop. Vraiment, même si vous allez mettre un 3000, je pense que vous allez être assez... Vous n'êtes pas loin de la vérité non plus. On est juste au-dessus. Les finitions, je les trouve vraiment très, très belles. Encore une fois, une centaine d'euros. Ça, j'ai connu la marque Espro par Alexandre Fishing sur YouTube. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de titi pour mettre l'hameçon. Donc, ça, il faut l'acheter pour pouvoir éviter de faire ça et d'abîmer les anneaux. Donc, ça, c'est une très, très banquette Light. Hyper sous l'action. Elle est plutôt medium fast. On va dire qu'elle est un peu plus... Elle est plus facile. Elle est plus facile à appréhender. Elle est moins active, certes. Par contre, on a déjà sorti du beau poisson avec. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et on ressent pas mal. Mais c'est vrai qu'elle est plus simple à évoluer. Je n'ai pas de problème à le donner à mon fils pour qu'il s'entraîne. Elle pardonne plus. Et là, on a mon ensemble que j'adore le plus. C'est la moustique de chez LMAB. En 7'21, je crois. Ouais. 7'21 en casting. Pourquoi j'adore ? Parce qu'elle est hyper léger. On est sur une légèreté et une finition qui est correcte. Voilà. Sans plus, ça peut être pas trop pâté à canard si vous voulez. Finition mate, ça j'aime bien. Finition mate. Le talon. Ici, avec les petites opercules de l'aluminium. L'aptistique de la moustique. Ici, on est sur une carte hyper légère, hyper réactive. Qui fait, je crois, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. 1,98. Voilà. Faux de tube. Encore une fois, qui permet de faire du faux de tube. Et on a une hyper bonne sensation. Elle est hyper légère. On se fatigue pas. On peut lancer des heures avec ça. C'est vraiment un ensemble hyper léger. Là, on a un moulinet casting. Donc, c'est le Revo. C'est le Revo. Abul Garcia Revo. Pardon, excuse-moi. J'ai un bref ici. Ouais, c'est ça. Revo S... Revo X. Ou SX. Je sais plus. Parce que SX, on le verra tout à l'heure. Revo X. Voilà. Revo X. Cet roulement. C'est un très, très bon... Très, très bon moulinet. La qualité d'asommage, rien à redire. Léger. Ça lance. Ça lance les... Les leurres de toutes les poids de cette catégorie. On évite de mettre du 7 grammes. Mais clairement, voilà. 10-15 grammes. Jusqu'à 20 grammes. Il n'y a aucun problème. Un spinner dessus. Il n'y a pas de souci. Mais ce sort d'asomble là, il est vraiment hyper équilibré. On l'a bien en main. C'est hyper léger. Tu fatigues pas. Tu lances. Tu lances. Tu lances. Là dessus pour la perche. Le centre. Des choses comme ça. Enflot dessus. Parce qu'en 98, c'est quand même relativement courte. C'est un ensemble qui est hyper agréable. Donc, LMAB moustique. Medium. 7,5-21 grammes. Tac. Alors, on passe en dessus à la gamme au-dessus. Donc, c'est plutôt une gamme heavy. On va dire polyvalente. Que j'ai pris en travel. Parce que je pouvais pouvoir l'emmener en vacances quand je pars. Donc, c'est un ensemble d'Aiwa. Team Daiwa Traveler. En 14,42 grammes. Donc, 2 mètres. 2 mètres. Tout juste encore. Pour faire du float tube. Et puis, pour être relativement compact. Finition sympathique. Alors, je ne suis pas encore tout à fait amoureux du doré verdâtre. Là, que vous avez sur le Promission. 4 emmanchements. C'est vendu avec une jolie housse. C'est important quand vous allez la transporter. Donc, pour ceux qui veulent la référence, c'est le 684 HRB. Donc, ça permet de tout pêcher. Voilà. 14 grammes, 42 grammes. Relativement bonne action, section. Voilà. Un peu plus lourd. Vachement plus lourd que la moustique. Clairement. Et on a associé un molinet Daiwa. C'est fou. Tatula. C'est ça que ça se dit ? Tatula. Ouais. En 1000XLS. Donc, rapport de 8.1. Donc, relativement important le rapport. Bon, je trouve que ça fait un ensemble qui est sympathique. Euh... Le moulinet, il est à donner à 8 kg de frein. Donc, pour commencer, pour avoir une canne. Voilà. Si tu n'avais qu'une canne. 7,4. 42 grammes. Ça permet vraiment de pêcher avec déjà des ballers. Tu vois là. Des ballers comme ça. De ce type là. Tu peux pêcher le brochet. Tu peux pêcher la perche. Tu peux pêcher le sang. Tu peux tout faire. Tu ne peux pas faire du big bait. Tu peux faire du petit. Mais, ça permet quand même d'être assez polyvalent dans ton ensemble de pêche. Euh... Le moulinet est hyper léger. Par contre, il est hyper léger. Euh... Avec un système qui n'est pas courant. Je ne sais pas si tu vois là. Quand tu ouvres. Ça fait ouvrir ici. Tac. Et ça fait guide en même temps. C'est sympa. Tac. Donc, toujours, hein. C'est des... Tout ça, c'est l'ensemble le plus cher, par contre, que j'ai. Euh... Ça, c'est une canne à 150 euros. Le moulinet, pareil. Je l'ai eu. Euh... Dans ces eaux là. Un peu moins. Un peu avec les blagues. Les... Les trucs de promoubles. Etc. 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 C'est un ensemble qui vaut 300 balles. C'est un ensemble le plus cher que j'ai. Moi, je ne mettrai pas plus. Pour l'instant. Euh... Pour ma... Mon utilisation. Mais euh... Sympathique. Vous aurez... Vous aurez toute la description. Des... Des cannes dans la description. Pour retrouver tout ça. Pour avoir les références. 684HRB. Acheter au pêcheur.com. La X1 favorite. Euh... Magasin de pêche de melouse. L'aspro. Pêcheur.com. La moustique. Magasin de pêche près de melouse. Et là. Sûrement. L'ensemble. Que je trouve le plus beau. Ça c'est. C'est l'ensemble que j'adore. Esthétiquement. Alors. A pêcheur. C'est sympathique. Mais. La chœur. Mouliné. Canne. J'adore. J'adore les finitions mat. Moi. Donc. On est ici sur une canne. Bugarcia. Beast. Donc. 70 grammes. Donc là. On commence à rentrer dans. Pour moi. Est-ce que j'ai une big bait. Je. Je. Vous verrez. Mais. Je suis pas très gros fan. Des gros brawlers. Parce que c'est. C'est assez. C'est assez chiant. En fait. A lancer toute la journée. Et. A manipuler. Mais. Une canne. Voilà. Qui. Pareil. Permet. Assez courte. Je crois. Qu'elle fait. 7 pieds. Elle permet. De pêcher. En. Float tube. Tout de même. Avec. Super. Bouliné. Par contre. Le Revo. S. C'est ça. Avec. Tu vois. Le rappel. Du brun. Du même brun. Ça fait joli. Donc. Avec ça. On permet. Ça permet. Déjà. Balancer. Du gros leurre. De 70 grammes. Des gros. Poissons nageurs. Des gros leurres. Sans aucun souci. Elle est assez nerveuse. Elle est assez. Et ça reste une canne. Dont on a un ressenti. Qui est quand même correct. En deux sions. En deux bruns. On peut sentir notre leurre. On n'est pas encore. Sur un. Sur un. Sur un bâton. Quoi. Voilà. On est quand même. Sur des choses assez fines. Qui permettent. De. De sentir ta pêche. Et de ne pas rester. Sur un bâton. As-tu ça. Tracter des leurres. Qui font 150 grammes. Pour le coup. C'est que 60 grammes. Et voilà. Donc moi. Je trouve. C'est l'ensemble. Pour le moment. Que je préfère. Esthétiquement. Le moulinet. Il est. 12 kilos. De freins. Je ne peux que le conseiller. Il est vraiment. Super. Bien. Il n'y a vraiment. Rien à dire. Là dessus. Le bon assemblage. Bonne finition. Ça tient. Dans le temps. C'est léger. Ratio. Je crois. C'est la ratio. Du fils. Donc. On est. A 200 grammes. Pour les deux. De toute façon. 12 kilos de freins. Ratio. 7. Et le. X. Etant. 6. Voilà. Donc. Là. Elle est bien. Parce qu'elle a. La petite. Le truc. Pour. Mettre. Le leurre. Ça. On va dire. Ça. Encore une fois. Un ensemble. Pas plus fier. 250 euros. Je crois. La canne. 100 balles. Le. Moulinet. 120. Voilà. On n'est pas. Encore. Sur du. Super. Intérêt. Avec des. Moulinets. 100 balles. Mais ça. Je ne le ferai pas. Parce que. Pour l'instant. Ça. C'était. La partie. Matériel. On va dire. Conventionnel. Et. On va faire. Bien sûr. La partie. Deux. Avec le matériel. Zizi. Express. Voilà. Allez. Attitude. Tchou.